Je peux dire quelques mots, là. Mesdames, Messieurs, d'abord, merci à toutes les équipes des services du Premier ministre d'être là, autour de Gabriel Attal. J'ai bien aimé, cher Gabriel, la manière dont vous avez remercié ses équipes, les membres de votre gouvernement. J'ai bien aimé la manière dont vous avez salué le courage, l'honneur, avec lequel partout en France, métropolitaine et outre-mer, les forces de sécurité assument au prix parfois de leur vie la sécurité des citoyens. J'y reviendrai. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... Non pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que huit mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me faire très, très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau... Je l'ai trouvé un peu vide, là, tout à l'heure. Mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens qui n'avaient pas pu être menés à bien. Vous me permettrez, bien sûr, je vais les reprendre. Il y en a plusieurs auxquels je tiens, d'ailleurs. Peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée, hein. Bien sûr. Et puis j'ai bien aimé la manière dont vous avez plus personnellement évoqué votre famille, votre maman. Je pense qu'elle ne voudra pas se signaler. Mais j'irai l'embrasser tout à l'heure. Comme moi, je salue ma propre famille et mon épouse Isabelle qui est ici. Une maman, c'est très important. On va peut-être dire des choses un peu surprenantes pour deux premiers ministres au moment de cette passation de pouvoir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère formidable aussi qui transformait tous les problèmes qu'elle rencontrait dans sa vie personnelle en cause publique. C'est ainsi qu'elle a consacré toute sa vie à un sujet, d'ailleurs, qui fait l'objet d'un des projets de loi sur la sécurité routière et un autre défi qui était celui de l'accompagnement des familles, et des amis de malades mentaux. Je n'ai pas oublié ses combats. Je n'ai pas oublié le moment très personnel et très émouvant où elle m'a demandé de lui remettre la Légion d'honneur. Je n'ai pas oublié non plus ce qu'elle m'a dit un jour où elle était venue me porter la contradiction dans ma toute première réunion électorale. Il se trouve qu'elle était une femme chrétienne de gauche. Et elle m'a dit, Michel, tu as les opinions que tu veux. J'étais déjà gaulliste. Et ça reste ma principale fierté que de m'être engagé derrière le général de Gaulle quand j'avais 14 ou 15 ans. Ne sois jamais sectaire. Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Quand on est sectaire, c'est qu'on n'est pas sûr de ses idées. Merci, Gabriel, pour vos mots qui me touchent et qui m'accompagnent et qui m'encouragent. C'est important compte tenu de ce que vous avez fait depuis plusieurs années au sein du gouvernement et dans les tout derniers mois ici à la tête du gouvernement à l'hôtel Matignon. Compte tenu aussi du rôle que vous jouez désormais et qui est très important à la tête du deuxième groupe de l'Assemblée nationale, le groupe Ensemble pour la République. Mesdames et Messieurs, je le dis à toutes celles et tous ceux qui nous font l'amitié de nous écouter. Grâce à la presse, au-delà de cette cour, nous sommes dans un moment grave. Gabriel Attal l'a dit d'ailleurs à son tour tout à l'heure. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre, cette nouvelle page avec beaucoup d'humilité. Peut-être la sagesse que donnent les cheveux blancs. J'ai dit un jour à Gabriel Attal, formidable d'être le Benjamin, mais c'est un titre qu'on perd très vite. Et moi, je l'ai perdu il y a très longtemps, le titre de Benjamin. Beaucoup d'humilité, mesdames et messieurs, mais aussi avec une forme que je peux dire olympique, puisque j'ai consacré dix ans de ma vie aussi à organiser des Jeux olympiques avec Jean-Claude Killy. J'ai été aussi très touché pour ce que vous avez dit du succès des Jeux olympiques et du succès qui se déroule même, des Jeux olympiques. Peut-être aussi un mot de ce qui est très important pour moi, qui est le bénévolat. Il y a 40 000 volontaires, souriants, efficaces, disponibles, qui ont donné une tellement belle image de la France à ces millions de gens qui sont venus nous trouver. Je dis ça parce qu'ils sont là dans des Jeux olympiques, dans d'autres manifestations, mais les mêmes volontaires, les mêmes bénévoles, les mêmes militants associatifs que je vais m'efforcer de reconnaître et d'accompagner un peu plus sur le terrain, sur les stades, dans les écoles, dans les associations sociales ou sportives. Ils font vivre, ils sont l'honneur de la République. Voilà ce que je pense depuis longtemps. Donc de l'humilité, une forme olympique, et puis aussi de la détermination. Celle qu'il faut pour que cette nouvelle page qui commence, cette époque, cette période, soit une période utile pour les Français et pour la France. J'aurai l'occasion, dans quelques jours, dans quelques semaines, à peine devant le Parlement, de dire les grandes priorités législatives et les propositions au nom du nouveau gouvernement. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, vous les avez évoqués, aux souffrances, aux sentiments d'abandon, d'injustice qui traversent beaucoup trop nos villes, nos quartiers et nos campagnes. Je pense, mesdames et messieurs, à l'accès aux services publics. Et l'école restera bien la priorité du gouvernement, l'école de la République. Je pense à la sécurité au quotidien. Je pense aussi à la maîtrise de l'immigration. Je pense évidemment au travail et au niveau de vie des Français. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre ? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité. Même si cette vérité est difficile. La vérité, d'abord, sur la dette financière et sur la dette écologique qui pèse aujourd'hui lourdement déjà sur les épaules de nos enfants. On attend qu'il dise la vérité sur l'influence ou la manière d'augmenter encore l'influence de notre pays en Europe. On attend qu'il dise la vérité sur le rôle vital que tiennent et que jouent dans tous nos territoires métropolitains et outre-mer les acteurs du monde de l'économie, des grandes entreprises industrielles. J'en connais beaucoup dans ma région comme des entreprises plus petites ou de l'artisanat, des entreprises du monde agricole et de la pêche aussi dont j'ai eu l'honneur d'être le ministre il y a quelques années pas loin d'ici. Il faudra dire la vérité et je dirai la vérité. Il faudra sans doute aussi de la persévérance pour continuer un certain nombre d'actions engagées sous l'autorité du président de la République pour l'emploi notamment industriel et l'attractivité de la France et puis la persévérance aussi pour la défense de nos intérêts en Europe. Mais mesdames et messieurs il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Il faudra enfin beaucoup d'écoute beaucoup de respect d'abord du respect entre le gouvernement et le Parlement du respect à l'égard de toutes les forces politiques je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées et je vais m'y atteler dès ce soir du respect aussi vis-à-vis des partenaires sociaux des partenaires économiques et puis vis-à-vis des élus locaux qui font partie de ce tissu républicain qui est à notre honneur et à leur honneur sur le terrain. je n'oublie pas mesdames et messieurs je n'ai jamais oublié tout ce que j'ai appris sur le terrain dans mon département de la Savoie. À coup sûr nous devons et nous allons davantage agir que parler pour trouver partout les solutions qui marchent et le gouvernement n'aura pas la prétention de croire que la science infuse vient seulement de lui. J'ai appris dans ma longue vie publique que les bonnes idées venaient de partout d'ailleurs souvent des gens les plus modestes ou les plus simples quand on prend le soin de les écouter. J'ai bien des exemples en tête de progrès petits ou grands qui ont été accomplis grâce à des idées de bonnes idées de bonnes solutions apportées par les gens d'en bas qu'il faut respecter. Trouver les solutions qui marchent avec toutes celles et tous ceux qui de bonne volonté voudront résoudre les difficultés nombreuses et profondes du pays. C'est une question de bon sens c'est une question aussi qui touche à ce que j'appelle l'intérêt général ou le bien commun de notre pays. Mesdames et messieurs ce soir au moment de commencer à écrire cette nouvelle page avec tous ceux qui le voudront avec votre appui et votre expertise aussi dont j'ai besoin je pense aux Français de métropole aux Français de l'outre-mer aux Français de l'étranger qui quel qu'ait été leur vote ou quelle que soit leur sensibilité aujourd'hui ont un besoin et expriment un besoin de respect d'unité et d'apaisement. Je ferai tout pour être à la hauteur de leur attente et de leur espérance. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Au travail. Au travail.